Je montre maintenant le livre d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele. Alors lui non plus, il n'a pas vraiment besoin de nous ce soir, Olivier Guèze, parce que son livre marchait même avant qu'il obtienne le prix Renaudot, c'est assez rare pour le dire. C'est vrai, c'était déjà un succès en librairie. En plus, depuis, vous avez eu le prix Renaudot. Et en plus, nous, on va encore dire du bien ce soir. Alors là, écoutez, il ne peut pas vous arriver mieux au final, parce que c'est vrai qu'un succès comme ça, c'est incroyable. Je dis ça parce que je connais les avis de mes deux camarades. – Et il y a combien de temps que vous avez eu le Renaudot ? – Quatre ans. – Quatre ans. Mais c'est vrai que c'est vous, cette année, qui venez de l'obtenir, grâce à ce livre absolument incroyable sur la disparition de Joseph Mengele. Alors Mengele, pour ceux qui l'ignoreraient, c'était ce docteur SS du camp d'Auschwitz qui a disparu dans la nature. Alors, vous pouvez expliquer peut-être tout de suite, parce que vous le racontez dans le livre, grâce à quoi il a disparu ? Grâce à un tatouage qu'il ne sait pas… Il a pu partir dans la nature. Vous pouvez expliquer ça ? – Oui, pardon. Donc, évidemment, Joseph Mengele était un SS et tous les SS avaient leur groupe sanguin tatoué normalement sous l'aisselle. Et par coquetterie, en fait, lorsque Mengele entre dans la SS en 1938, il ne se fait pas tatouer. Et à la fin de la guerre, donc au printemps 1945, il y a des centaines et des centaines de milliers de soldats allemands sur les routes allemandes, mais aussi sur toutes les routes d'Europe. Et à un moment, Mengele est contrôlé par une patrouille américaine et les Américains arrêtaient systématiquement tous les SS. Et Mengele, en fait, va réussir à se noyer dans la masse des soldats allemands parce qu'il n'est pas tatoué. – Alors, vous nous racontez son parcours, surtout son arrivée en Argentine le 22 juin 1949 sous le nom de Helmut Gregor. Et puis, tout ce qui va suivre, évidemment, la façon dont il réussit à être caché pendant toutes ces années-là, on a envie qu'il se fasse prendre. Et il ne se fait pas prendre. Il ne se fait pas prendre parce que d'abord, et ça, moi, j'ignorais ça, il est soutenu financièrement par sa famille. C'est-à-dire que sa famille continue à pouvoir financer son escapade, en tout cas, sa fuite pendant toutes ces années en Argentine, au Paraguay, au Brésil ensuite. Et tout ça grâce à son père, dans un premier temps, qui continue, eux, une famille qui manifestement a soutenu aussi les nazis, mais eux, ils continuent à pouvoir avoir, on va dire, pignon sur rue en Allemagne et à financer la fuite du mauvais fils, en quelque sorte. – Non, mais c'est l'une des choses les plus fascinantes dans cette histoire qui est extrêmement romanesque, qui n'est pas romancée, mais qui est romanesque, c'est la famille de Mengele. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est qu'en fait, la famille de Mengele était richissime. Elle était déjà très puissante avant la guerre. Et après, ils vont monter véritablement une multinationale qui va vendre des brouettes et ensuite, surtout, des machines agricoles. Et la famille Mengele ne va jamais cesser de soutenir Joseph Mengele pendant les 30 ans de son exil. Et même lorsqu'il va mourir en 1979, pendant six ans, ils vont garder le secret. Quelque part, ils se réjouissaient de voir les efforts des chasseurs de nazis et des services secrets qui, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, se mettent véritablement à chercher Mengele. Ils ne disent rien. Et même pendant un certain temps, après la découverte du cadavre, ils vont encore nier l'évidence et notamment ce soutien financier permanent. – Et ce qui est étonnant aussi, c'est évidemment la fin de sa vie parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'en Argentine, ça se passe finalement plutôt pas mal pour lui. Il revient même une fois jusqu'en Europe, en Suisse, pour découvrir son fils. Enfin, le découvrir, si ce n'est le découvrir, en tout cas, le voir parce qu'il ne le voit plus depuis un moment. Fils qu'on retrouve à la fin du livre. Et ça, c'est aussi un moment passionnant parce que, si évidemment, il n'est jamais passé devant les tribunaux, il a échappé à la justice. En tout cas, la justice de son fils, elle frappe à la fin parce que son fils est devenu un homme de gauche en Allemagne. On peut dire ça comme ça ? – Oui, il est de gauche, mais il est de gauche comme tous les enfants nés dans les années 40 ou au début des années 50. C'est-à-dire qu'il y a une telle réaction vis-à-vis de la génération des pères. Évidemment, vous imaginez, vous arrivez dans une soirée, on vous demande votre nom, vous dites Rolf, Rolf comment, Rolf Mengele. Et c'est terrible. Et donc, lui est dans une position intenable parce qu'à la fois, il voudrait dénoncer le père, mais il n'a pas le courage de le faire non plus. Il n'a pas envie de se transformer en parricide. De l'autre, quelque part, il est obligé de le couvrir. Et finalement, il va se résoudre à aller voir son père en 1960 au Brésil. – Il est obligé, tu penses obligé ? – Il doit confronter, il doit confronter le père. Il n'a pas connu son père. Il entend parler de son père quotidiennement. Il veut avoir une explication, il veut l'entendre. Peut-être qu'il rêve aussi d'avoir un regret, un remord du père. Et c'est pour ça qu'il va au Brésil en 1970. – La confrontation est incroyable. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, c'est vrai qu'on ne décroche pas de votre livre parce que cette confrontation qui arrive à la fin du livre entre le père et le fils est absolument incroyable. – Il n'arrive pas à donner de bonnes explications à son fils. – Mais il ne peut pas donner de bonnes explications puisqu'il ne change pas d'un iota jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour. Mais c'est une confrontation presque biblique d'une certaine manière parce que c'est le père meurtrier avec le fils qui va voir le père qu'il n'a pas connu, dont il entend parler au quotidien. Et il veut savoir. Il aimerait finalement que son père lui donne peut-être nécessairement un simple, un seul gage d'humanité. – La première chose qui frappe, c'est du fils dont on parle, la première chose qu'il frappe est l'odeur de kajibi du bungalow et la voix chevrotante de son père, autrefois virile et impérieuse. Elle l'avait impressionné, enfant, pendant leurs vacances à la montagne. Mais Rolf ne se laisse pas émouvoir, ni par les larmes que le vieux a versées en l'accueillant, ni par sa main droite difforme et son regard de bête traqué. Son père lui doit enfin à la vérité, je ne raconte pas la suite, mais il y a des passages étonnants, captivants dans ce livre. Je crois que vous avez été passionné, vous aussi, Yann et Existine. – C'est un livre d'une extrême intelligence qui méritait vraiment le Renaudot, mais qui aurait mérité aussi le prix Albert Londres. Parce que c'est une véritable enquête où le romancier se cache aussi à un journaliste qui traque la vérité. Et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant et intelligent, c'est que finalement l'exil et l'apanage du peuple juif, et là on voit un nazisme tropical où les exilés sont précisément les bourreaux, c'est-à-dire les nazis. Et on voit quelqu'un qui est traqué, qui vit dans l'intranquillité, et qui d'une certaine manière, et d'ailleurs c'est intéressant, qui s'appelle Helmut Grégoire, puisque l'étymologie de Grégoire, c'est celui qui veille tout le temps, celui qui ne peut jamais dormir. Et donc il rentre dans une vie où le sommeil, d'une certaine manière, va lui être impossible. Une vie qui est toujours en sursis, et aussi une vie, et ça c'est très bien rendu dans le livre, où on s'aperçoit que ces nazis, ces bourreaux, ces atroces personnages, sont de petites choses qui se plaignent sans cesse de leur sort. Et la disproportion entre ce qu'ils ont infligé à un peuple et leur petite personne, qu'ils ont martyrisé à un peuple, dont l'exil, et finalement la justification métaphysique de leur présence sur Terre, et là l'exil n'est qu'une fuite par lâcheté, cette dissymétrie est intéressante, et j'ajouterai que chez Mengele, il y a un paradoxe qui donne le vertige, et qui est très bien rendu. Il fait des expériences sur les Juifs pour le bien-être de l'humanité. Les Juifs ne servent finalement que de cobayes à un médecin, qui essaye d'en faire finalement des animaux, pour essayer de trouver à l'humanité des remèdes miracles en termes de médecine. Je termine juste sur quelque chose qui m'a aussi frappé, qui est très bien rendu, et dont on a vu pas mal de photos. C'est à quel point le quotidien de Mengele dans un camp était que pendant que des gens brûlaient dans des chambres à gaz, se faisaient martyriser, se faisaient laminer, se faisaient exterminer, et bien la vie de tous les jours reprenait ses droits. Mengele traversait les saisons, embrassait sa femme, faisait l'amour avec sa femme, se faisait cuire des barbecues, et finalement il y avait la juxtaposition entre les décors d'une banalité quasiment, si vous voulez, d'une très grande légèreté, il bagnodait autour des cadavres. Et ça, tous ces aspects, et il y en a bien d'autres que j'ai notés, font de ce livre un livre absolument remarquable qui nous éloigne véritablement des livres que je juge personnellement insipides, tels H, 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 H ou Les Bienveillantes. C'est la première fois, à mon avis, que sur cette période-là, un livre est aussi intelligent. La disparition de Joseph Mengele, c'est chez Grasset. Christine Angot. Vous avez dit tout à l'heure, Laurent, il n'a pas besoin de nous. Et vous avez raison, parce que c'est nous, en effet, qui avons besoin de lui, parce que c'est un livre qui ouvre les yeux, c'est un remède contre la naïveté, c'est un livre qui n'est à aucun moment ambigu. Il n'y a jamais, oh bah oui, mais ça, mais oui, mais bon, non, 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 jamais. Ce n'est jamais ambigu. C'est un livre clair, qui ouvre les yeux, qu'il faut lire. Moi, au début, je l'ai commencé, je me suis dit, non, un roman historique et tout, quelqu'un qui fait son roman à partir de l'histoire, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie, voilà, ça va me saouler, bon, sauf que, non, parce que j'apprends tellement de choses et les choses que j'apprends ne sont justement pas du registre de l'histoire parce que c'est toujours incarné, parce que j'imagine que vous avez dû, parce que c'est ça, bon, évidemment, il y a cette histoire, mais il faut se confronter à ce sujet. Je ne sais pas combien de temps vous avez écrit ce livre, mais enfin, il faut vivre avec Mengele tous les jours, il faut se lever tous les matins en se disant, OK, j'y vais, je vais m'occuper de Mengele, je vais m'occuper de tout ça. Tous les jours, il faut y aller. Le soir, il faut se coucher en disant, demain, je recommence. Bon, donc voilà, lui, il l'a fait et du coup, c'est... Et tu m'as dit quelque chose de très fort avant l'émission. C'est important parce que ce qu'il finit par nous dire, c'est le mal existe. Ouh, le mal existe. Voilà, après, on peut toujours dire que c'est de l'aveuglement, etc. Le mal existe et il est protégé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accord profond. La collaboration, c'est pas juste comme ça des gens vite faits qui n'avaient pas très bien vu ce qui se passait. Non, c'est un accord profond dans le temps et dans l'espace. En Amérique du Sud aussi. Ça traverse les océans. Et tu m'as dit quelque chose avant l'émission que j'ai trouvé très fort. Tu m'as dit, il ne fait pas le malin. Et c'est exactement ce que je dirais également. C'est un livre qui, sur un sujet comme ça, ne fait jamais le malin. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'effet, de style. Et pour autant, c'est-à-dire, je disais, c'est très clair, il n'y a rien d'ambigu. Et il y a une chose qui est très importante, je trouve, quand on écrit. C'est-à-dire que, pour autant, il n'y a jamais de commentaire de l'auteur. À chaque fois qu'il y a deux versions, parce qu'il y a souvent deux versions, parce que Mengele lui donne aussi sa version, les amis de Mengele aussi, on est toujours dans la situation de pouvoir juger sur pièce de la logique de l'un et de la logique de l'autre. Tout ça vous va, j'imagine. Autant de compliments d'un coup. Ça fait toujours plaisir. C'est le prix Renaudot. C'est signé Olivier Guèves. La disparition de Joseph Mengele. C'est grâce.